Générique Bonjour à tous. Le 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du Code du travail prévoyant la suppression de l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde. Cette indemnité est donc désormais due dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Stanislas de Fournoux, journaliste aux éditions Francis Lefebvre, est ici pour nous en parler. Stanislas, bonjour. Bonjour Philippe. Tout d'abord, pouvez-vous nous définir la faute lourde ? C'est la faute commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. C'est à l'employeur de prouver cette intention de nuire. La Cour de cassation a récemment rappelé qu'il ne suffit pas à l'employeur de prouver qu'il a subi un préjudice. Il doit établir la volonté du salarié de lui avoir porté préjudice, son intention malveillante, ce qui en pratique n'est pas toujours très simple. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pouvez-vous nous donner des exemples de faute lourde ? Oui, bien sûr. Donc pour la jurisprudence, il y a faute lourde, par exemple, quand un salarié sabote des machines de production en y introduisant de la confiture. Même chose quand un dirigeant dénigre fortement l'entreprise auprès de candidats en recrutement. Ou encore quand un cadre crée une société directement concurrente à celle de son employeur en profitant des relations commerciales qu'il avait nouées dans le cadre de ses fonctions. En revanche, il n'y a pas faute lourde quand un salarié détourne de fortes sommes d'argent pour son profit personnel. Donc ce comportement qui, certes, porte préjudice à l'employeur, ne caractérise pas une intention de nuire, mais plutôt une volonté d'enrichissement personnel. Alors, et quelles sont les conséquences d'une faute lourde ? La faute lourde permet le licenciement immédiat du salarié sans préavis et sans droit à l'indemnité de licenciement. En revanche, depuis le 4 mars 2016, le salarié a droit au versement de l'indemnité compensatrice des congés payés non pris. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution les dispositions du Code du travail qui excluait le versement de cette indemnité en cas de faute lourde. Pour quel motif ? En raison de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Les juges ont relevé une différence de traitement entre les salariés selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés payés. En effet, pour les salariés relevant d'une caisse de congés payés, donc c'est le cas des salariés du BTP, des intermittents du spectacle notamment, Le Code du travail prévoit bien le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde. Et rien ne justifiait cette différence de traitement entre des salariés qui se trouvent dans une même situation. Alors en conclusion, l'employeur a-t-il encore intérêt à invoquer une faute lourde plutôt qu'une faute grave ? On peut se le demander dans la mesure où sur le plan indemnitaire, il n'existe désormais aucune différence entre un licenciement pour faute lourde et un licenciement pour faute grave. Cela étant, si l'employeur veut engager la responsabilité civile du salarié fautif et donc obtenir réparation du préjudice que ce dernier lui a causé, il doit nécessairement le licencier pour faute lourde puisque à défaut, son action en justice sera jugée irrecevable. Stanislas, merci. Merci Philippe. Merci à vous tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada